Igrèta Tchouva, commençons aujourd'hui le Père Ekyou de Bête, Vachkou Falef Hamoud Aleph. A la fin du Père Ekyou d'Aleph du chapitre précédent, l'Anne Moura Zakane a expliqué que d'une part Dieu est prêt à pardonner nos fautes dès qu'on amorce le processus de Tchouva, et d'autre part le souvenir lointain de nos fautes sera toujours présent. Vechatati nek ditamid, en même temps. Pourquoi ? Parce que de cette manière, je vais éviter de me sentir un peu trop à l'aise, un peu trop léger, et je vais éviter de trop banaliser la gravité de mes fautes. Je vais donc éviter de récidiver, je vais garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Le souvenir de mes fautes va rester un souvenir dans l'esprit, les éclairons de Benelav, parce que l'esprit est capable de soutenir des idées qui s'opposent en même temps, savoir que mes fautes ont été pardonnées, et savoir en garder un lointain souvenir. Quand je garde au fond de mon esprit le souvenir lointain de mes fautes, cela va aussi me permettre d'accepter toutes les difficultés de la vie, besimkra, avec joie. Il ne s'agit pas d'accepter ces problèmes avec philosophie. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses, c'est que ça devait m'arriver. Il ne s'agit pas seulement de se résigner et de ne pas déprimer, il s'agit d'être joyeux et content de souffrir, parce que je garde un lointain souvenir de mes fautes, et je comprends que ces difficultés viennent achever la capara, réparer mes dégâts, réparer les dégâts provoqués par mes fautes. En d'autres mots, les soucis de la vie ne vont pas me rendre triste, mais en plus, ils vont me rendre heureux et content. Et c'est sur cette idée que la Nourazakène continue, avec le dernier perec d'Igret HaTshua. J'ai rapporté l'autre fois la Syrah du Khelech, la Médalet, dans laquelle le rabbi présente une contradiction entre deux psukhims. Le premier perec d'Emperech HaTakev qui dit que Dieu n'accepte pas de peau de vin. Et le perec d'Amishle qui dit que Dieu accepte bien les peaux de vin. Alors décide, Dieu accepte ou pas les peaux de vin. Et le rabbi a expliqué, il y a des peaux de vin que Dieu accepte, il y a des peaux de vin que Dieu n'accepte pas. Si tu t'engages seulement sur le chemin de la Tshua, même si tu n'as pas encore achevé le processus de la Tshua, Dieu l'accepte et il te pardonne immédiatement. Et si tu penses pouvoir compenser tes fautes en étudiant la Torah et pratiquer les mitzvot, ça, Dieu ne l'accepte pas. Il ne te pardonne pas pour tes fautes par le fait d'avoir étudié la Torah et pratiqué les mitzvot. En d'autres mots, quel tshukhat Dieu accepte ? Une tshua, même si elle est incomplète, même si elle a seulement été initiée à amorcer. Quel tshukhat Dieu n'accepte pas ? Étudiant la Torah et pratiquer les mitzvot en compensation, sans faire tshua. Faire davantage de mitzvot ne va pas remplacer l'obligation de faire tshua, de prendre la décision de ne plus désobéir. Dans ce cas, je vais pouvoir associer en même temps le souvenir lointain de mes fautes et le fait de savoir que Dieu m'a pardonné. C'est ce qui me permettra d'accepter avec joie toutes les difficultés de la vie. Alors dans les mots, la raison pour laquelle on peut être heureux, content des difficultés de la vie, des souffrances du corps, des souffrances physiques. Les filles, parce que c'est un grand bien pour celui qui a fauté, pour lui permettre de se débarrasser de ses fautes, dans ce monde où la Tzila Mamedogbe Gainam et pouvoir le sauver de cette même réparation qu'il aurait dû subir dans le Gainom. Ça veut dire que les souffrances que l'on subit sont un bien énorme pour celui qui a fait des fautes. Parce que ça va lui permettre d'achever la caparade de ses fautes dans ce monde plutôt que de les achever dans le Gainom. En enfer. À un moment ou à un autre, il faut réparer les dégâts provoqués par nos fautes. Cette réparation peut être obtenue soit dans ce monde, soit dans le Gainom. Mais dans ce monde, le prix à payer est diminué. Dans le Gainom, le prix à payer est beaucoup plus important. Quoi qu'il arrive, il faut payer. Tu ne sortiras pas du magasin sans passer à la caisse. Nous avons déjà vu qu'après avoir fait Tchouba, après avoir été pardonné, le Rizal recommandait de jeûner une série importante de jeûnes pour chaque faute. Afin de retrouver la face de vendue comme avant la faute. Afin d'activer le Merouk, le processus de caparade. Et vu le nombre de jeûnes recommandés, des dizaines, des centaines pour chaque faute. On imagine que les dégâts étaient très importants. Et que la réparation de ces dégâts ne se fera pas en claquant des doigts. Cette réparation peut se faire dans ce monde. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est encore pas trop cher à payer. Ou bien cette réparation peut se faire dans l'autre monde. Et là, ça fera beaucoup plus mal. Ça coûtera beaucoup plus cher. Alors je récapitule. Dans ce monde, quelqu'un a des difficultés et ses fautes seront réparées. Il y a deux avantages. D'abord, il va quitter ce monde comme il y est arrivé. Ensuite, il évite d'avoir à subir le Gainum pour réparer ses fautes. Pourquoi ce qui se passe dans le Gainum est présenté comme quelque chose de terrible ? Quand dans ce monde, quelqu'un souffre, il est seul, il est pauvre, il est malade, c'est aussi terrible. Qu'est-ce qui peut arriver déjà de plus terrible que cela ? C'est qu'on n'arrive même pas à imaginer pire que cette situation. Et l'amour Zaken va donner un peu plus de précision au sujet de ce qui se passe dans le Gainum pour qu'on essaie d'imaginer un peu qu'il existe des souffrances bien plus terribles que celles qu'on peut endurer dans ce monde. Bien sûr, on ne souhaite pas pour autant souffrir dans ce monde. Dieu est capable de nous éviter toutes les souffrances. Et c'est ce qu'on lui demande. Que nos fautes soient réparées. Mais comme on dit tous les jours dans « Kertumach, à la mita, va l'o'a l'idée, surim, b'cholahim, ra'im. » Pas avec des souffrances ou des maladies. Si maintenant Dieu a tout de même décidé que quelqu'un devait souffrir dans ce monde, c'est sa décision, c'est son choix. On sait qu'il a fait le bon choix. Et on est convaincus que Dieu pense à nous et que ces décisions, même si elles font parfois très mal, vont nous permettre d'éviter des souffrances bien plus terribles. Ce que dit l'amour Zaken tout de suite dans les mots. Entre parenthèses, spécialement dans nos générations, on n'a pas la possibilité de jeûner autant que le recommande le Harizal. qui nécessitent les jeûnes qui sont nécessaires pour achever la capara et éviter ainsi de devoir obtenir cette capara dans le Géinom. Comme le Ramban a écrit dans son introduction au commentaire d'Yov, même les souffrances d'Yov pendant 70 ans n'ont aucune commune mesure avec les souffrances quand durant la Neshama une heure dans le Géinom parce que le feu qui brûle dans le Géinom est 60 fois plus important que celui qui brûle dans notre monde. Que vient de nous dire ici l'amour Zaken ? Pour avoir une idée de ce qui se passe dans le Géinom, il faut déjà savoir que les souffrances endurées dans le Géinom ne sont pas des souffrances physiques. L'amour Zaken va nous donner des repères pour qu'on essaye un petit peu d'imaginer ce que sont les souffrances du Géinom. Il ne faut pas faire l'erreur de croire que l'échelle de valeur est la même dans ce monde et dans le Géinom. Dans ce monde, les souffrances seraient au niveau numéro 1 sur la même échelle que celle du Géinom pour lesquelles les souffrances seraient au niveau numéro 60. Sur la même échelle de valeur. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Les souffrances du Géinom ne sont pas seulement proportionnellement plus importantes que celles de ce monde. Les souffrances du Géinom sont complètement décalées par rapport à celles que nous connaissons. Elles appartiennent à une autre échelle de valeur. Elles ne sont pas du tout proportionnelles aux souffrances de ce monde. L'amour Zaken rapporte le Ramban qui parle des souffrances d'Yov. Yov, il lui est tout arrivé dans la vie. Il a perdu sa femme, ses enfants. Il a perdu sa fortune. Il a perdu sa santé. Et le Ramban dit que ce qu'Yov a souffert pendant 70 ans dans ce monde n'a strictement aucun rapport avec ce que peut endurer une échelle une heure dans le Géinom. Et le Ramban précise que le feu du Géinom est 60 fois supérieur à celui qu'on connaît dans notre monde. L'erreur, c'est de croire qu'on a très bien compris ce qui se passait dans le Géinom. La température d'une flamme dans ce monde c'est 1500 degrés. Et dans le Géinom, ce sera 60 fois plus, 90 000 degrés. Et on pourrait se dire bon, de toute façon ça ne changera pas grand-chose. Au-dessus de 100 degrés de toute façon on sera déjà grillé. En réalité. Quand la Demorazaken quand on rapporte quand la Demorazaken ici rapporte ce qui est écrit que que le feu qui brûle dans le Géinom est 60 fois plus important ça veut dire autre chose. Dans les Dynimes qui parlent de cache-route lorsque deux aliments ont été mélangés le premier est interdit le deuxième est permis et bien dans certaines circonstances l'aliment interdit sera considéré comme absent du mélange. On pourra donc consommer le mélange. On parlera de quand la quantité d'aliments permis est 60 fois supérieure à celle de l'aliment interdit. C'est comme si l'aliment interdit n'existait pas. On nous rapporte que le feu du Géinom est 60 fois supérieur à celui de ce monde pour nous dire que les souffrances de ce monde comparées à l'intensité des souffrances du Géinom sont complètement insignifiantes. C'est comme s'il n'y avait pas de souffrance. Le feu du Géinom n'est pas seulement 60 fois supérieur à celui de notre monde en quantité. Il est aussi 60 fois supérieur à celui de notre monde en qualité. En d'autres mots, la souffrance qu'une échama peut endurer dans le Géinom est une souffrance qui est inconnue dans notre monde. C'est une souffrance qui est complètement différente et décalée. Dans notre monde, on distingue les souffrances physiques, les souffrances de l'esprit. Ces deux sortes de souffrances sont complètement différentes dans leur nature. Et bien, la souffrance du Géinom est aussi complètement différente de celle de notre monde. Je vais le dire autrement. Souffrir dans le Géinom, on ne peut même pas vraiment s'imaginer ce que ça veut dire. Mais tu sais au moins que ce que tu vas endurer dans ce monde va t'éviter des souffrances complètement décalées et différentes dans le Géinom. Alors, tu préfères payer le prix fort ? Oui, tu préfères avoir un code promo. Ça fait toujours mal de payer, mais je suis content d'avoir pu payer moins cher. Ici, dans ce monde, les prix sont plus bas pour un rachat qui refuse par conviction de faire torré mitzvot, mais qui a tout de même accompli dans sa vie quelques mitzvot. Comment procède la Kadesh Baruch Hu ? Ses fautes, il les met de côté. Il paiera plus tard. S'il devait payer dans ce monde, il ne paierait pas le prix fort. Pour ses mérites, il va le rétribuer dans ce monde. Parce que dans ce monde, on le rétribue avec peu de choses. On lui donne de l'argent, une bonne santé, etc. Et il est heureux. Pour un tzadik, Dieu va procéder à l'inverse. Ce sera le contraire. Ses quelques fautes, il les lui fait payer dans ce monde. Ça lui fera mal, mais c'est un moindre mal. Ses mérites, il les met de côté pour plus tard. Hachem ne veut pas le rétribuer dans ce monde avec de la monnaie de singe. Avec quoi ? Avec de l'argent, de la santé, ce genre de choses. Il veut vraiment le récompenser à la juste valeur de ses mitzvot. Sra mitzvam mitzvam. Malgré cela, on demande à Kadesh Baruch Hu d'améliorer tout de même nos conditions de travail. Il nous demande de pratiquer les mitzvot. Mais c'est tout de même plus facile quand on est riche, en bonne santé et entouré de sa famille. L'idée, ce sera donc d'aborder les difficultés de la vie avec une grande joie. Prenez l'exemple de Yosef. Yosef, sa vie, c'est un drame. D'abord, ça a commencé quand il a perdu sa mère. Ensuite, il a vécu des conflits avec ses frères. Ce conflit se termine de façon dramatique. Ses frères le vendent comme esclaves. Il est envoyé dans un pays étranger. Là-bas, il est envoyé en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Si l'histoire s'arrêtait là, on imagine Yosef, il doit sûrement être en grosse dépression. Il ne s'est pas suicidé encore. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Il prend certainement un traitement de cheval pour soigner sa grosse dépression. Il doit être prostré dans un coin de sa cellule. Yosef a souffert énormément. Et quelle était sa réaction ? Il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il n'a pas dit « Puisque c'est comme ça, je balance tout. Où était Dieu quand ma mère est morte ? Où était Dieu quand mes frères m'ont persécuté ? Où était Dieu quand on m'a jeté en prison pour rien ? » À aucun moment on entend Yosef se plaindre. À aucun moment on entend Yosef tenir ce genre de discours. Il n'a pas du tout réagi de cette manière. Pourtant, le monde entier se déchaîne contre lui pour lui faire du mal. Et comment Yosef a réagi ? Il est heureux. C'est un jeune homme sympathique avec le sourire. Quand les ministres de parole rejoignent en prison Sarah Ophim et Sarah Mashkim dans le trou dans lequel il se trouve, le trou dans lequel il est censé finir ses jours, pas dans les prisons quatre étoiles de maintenant avec la télé et la salle de sport, eh bien il leur dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il leur dit aux deux ministres « Pourquoi vous êtes tristes ? Vous n'avez pas l'air heureux. La vie est belle. Souriez un peu. » Yosef est heureux. Yosef est joyeux. Il n'a pas seulement considéré que ses problèmes dans ce monde lui éviteront de gros problèmes dans le gain homme. Yosef a certainement été beaucoup plus loin. Il y a une sierra du rabbi dans laquelle le rabbi rapporte l'histoire que la Gomorra raconte au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai qui un jour a envoyé son fils chez Rabbi Jonathan Ben Asmaï et Rabbi Do Ben Gerim pour qu'ils le bénissent. Il est allé les voir mais il n'a pas entendu des bénédictions. C'est plutôt ce qui lui semblait être des malédictions. Quand il est revenu voir son père Rabbi Shimon Bar Yochai il lui a raconté ce qu'il avait entendu et Rabbi Shimon Bar Yochai il lui a directement expliqué qu'il avait mal compris. Il lui a expliqué quel était le sens des paroles qu'il avait entendues. En réalité il s'agissait bien de bénédictions. Et le rabbi rapporte cette histoire et il souligne que quand Rabbi Lazar a entendu les paroles de Rabbi Jonathan Ben Asmaï et Rabbi Do Ben Gerim il a entendu des malédictions. Ensuite son père les lui a expliquées et il a fini par comprendre que c'était des bénédictions. Par contre Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu les paroles de Rabbi Jonathan Ben Asmaï et Rabbi Do Ben Gerim et il a entendu tout de suite des bénédictions. De la même manière on peut approcher les difficultés de la vie de deux façons. On peut les voir comme des difficultés souffrir mais comprendre que ces difficultés ont aussi un aspect positif. Ou bien on peut les voir directement comme des événements positifs. Yosef n'a pas d'abord souffert avec beaucoup de tristesse et ensuite quand son histoire a pris une tournure positive il est devenu le vice-roi d'Egypte. Là il a compris que c'était un mal pour un bien. Yosef a perçu directement les événements tragiques de sa vie comme des événements positifs. Yosef a toujours eu le moral. Il n'est jamais triste. Tout au long de sa vie tout au long de ses malheurs il n'est jamais triste. Il est heureux. Quand il revoit ses frères il leur dit c'est Hachem qui m'a envoyé ici c'est une chléroute de Dieu d'autres mots vous n'êtes pour rien dans toute cette histoire. Les frères de Yosef perçoivent ces événements différemment. Il y a eu une série Yosef n'a pas du tout vécu les choses de cette manière. Pour lui depuis le début jusqu'à la fin il ne connaît aucun événement malheureux. Tout va bien. La vie est belle. Il ne voit que le bien dans tous les événements de la vie. El Rami rapporte dans cette sikh à les différents passages du Tanya où le problème est abordé. Comment réagir de façon positive quand on vit des événements tragiques ? Dans l'écouté à Marim Père et Kravav la Noire Zakan explique dans l'idée Gamzul et Tova c'est un événement malheureux qui aura plus tard des conséquences positives. C'est un mal pour un bien. Le problème c'est que le bien vient plus tard. Pour l'instant ça fait mal. Dans Yeret Akodesh Siman Havbet la Noire Zakan explique que les événements malheureux permettent d'achever notre capara nous éviter les souffrances du Gainhomme un peu dans l'idée du Père et Kudbet d'Yeret Atchua. Le problème c'est qu'il faut y réfléchir il faut arriver à s'en convaincre. Dans Yeret Akodesh Siman Yud Aleph la Noire Zakan explique qu'il faut savoir que les difficultés de la vie ne surviennent que pour nous mettre à l'épreuve pour vérifier si tu tiens davantage à ton confort dans la vie à ton bien-être ou à la proximité avec Dieu parce que c'est ce que Dieu aime qu'il fait souffrir et on est donc plus proche de Dieu dans ses difficultés. Le problème c'est qu'entre temps le temps d'y réfléchir l'épreuve t'a déjà fait souffrir ça a déjà fait mal. En d'autres mots quand quelqu'un a des difficultés il doit considérer que c'est un événement positif dans une enveloppe négative que Dieu s'intéresse à lui pour achever sa capara que c'est simplement une épreuve on aborde alors les problèmes dans la philosophie du Tania d'accord mais entre temps on souffre entre temps ça fait mal l'idée ce serait plutôt de réagir comme Youssef de réagir comme Rabbi Shimon Bar Yochai de voir directement le bien dans ces événements difficiles de voir les choses avec plus de profondeur de voir la vie selon Pnimi Yutat Torah je vais le dire autrement c'est l'étude de la Chassidoute qui va nous apporter pas seulement des informations intéressantes la Chassidoute va nous apporter une vision complètement différente de tous les événements de la vie une vision directement positive qui nous permettra de les aborder directement de la bonne façon Rabbi précédent raconte Sefer Asichot Tafine à l'occasion du rassemblement au cours duquel Rabbi le Tzemar Tzedek a participé à Péterbourg il y a il y avait dans la ville voisine à Kronstadt un peloton de cantonistes ces jeunes juifs qui avaient été kidnappés quand ils étaient jeunes et qui n'avaient donc pas eu l'occasion d'étudier la Torah comme il le fallait d'être éduqués convenablement ils avaient été en relais de force dans l'armée du Tzar et donc ces peloton de cantonistes ont demandé au Rabbi au Tzemar Tzedek de venir s'adresser à eux de venir les encourager et un des soldats a dit au Rabbi Rabbi nous avons pour l'occasion nous avons nettoyé nous avons astiqué les boutons de nos uniformes nous avons bien nettoyé nos vêtements maintenant s'il vous plaît faites en sorte de nettoyer aussi nos nechamotes de toute la grossièreté de toute la poussière qui a pu s'accumuler sur nos nechamotes et le Rabbi leur a récité un mahamar qui explique comment on fait disparaître un nuage d'une façon assez simple pour que tout le monde puisse le comprendre et le Rabbi le Tzemar Tzedek leur a dit que de la même façon que pour faire briller des boutons et bien il faut prendre un peu de poussière pas de la poussière un peu de un peu de savon et un peu d'eau et bien de la même façon pour faire briller la nechama il faut dire des tehillim et un peu d'eau ce seront les larmes que l'on va verser quand on va lire des tehillim alors il y a un des soldats qui était là qui a dit je m'excuse mais quand on va en campagne pour faire la conquête d'une ville on ne le fait pas en pleurant on le fait au contraire avec une marche une marche de victoire une marche joyeuse alors le Rabbi Tzemar Tzedek a accepté et il a confirmé qu'effectivement quand on veut vaincre notre Yetzirara et bien il faut le faire avec une grande joie et cette joie doit nous accompagner en toutes circonstances un jour un juif est venu se plaindre il est venu rencontrer le Magui de Mezrit il est venu se plaindre des soucis qu'il avait dans sa Parnassa et le Rabbi le Magui l'a envoyé voir Rabbi Zouché d'Anipoli pour qu'il lui apprenne comment surmonter ses difficultés comment ne pas ne pas déprimer ne pas déprimer à cause de ses difficultés quand il est arrivé chez Rabbi Zouché il est arrivé dans une maison vide il était démuni il y avait des fuites dans le toit il n'y avait quasiment pas de mobilier dans sa maison on peut imaginer il a tout de suite imaginé que Rabbi Zouché vivait une vie malheureuse il était dans une situation très précaire et quand il a raconté à Rabbi Zouché pourquoi il était venu pourquoi le Magui l'avait envoyé le voir il voulait qu'il lui explique comment surmonter les difficultés de la vie alors il a pensé qu'effectivement il l'a envoyé chez la bonne personne quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui s'est certainement beaucoup travaillé pour surmonter ses difficultés et bien au contraire Rabbi Zouché lui a dit je ne comprends vraiment pas pourquoi le Magui vous a envoyé chez moi je n'ai jamais souffert de toute ma vie il ne me manque absolument rien et bien sûr notre bon juif a compris pourquoi le Magui l'avait envoyé chez Rabbi Zouché pour qu'il comprenne de quelle façon aborder les problèmes de la vie aborder les difficultés de la vie toujours avec une grande joie passez une bonne journée